Musique de générique Ouais ouais, on est revenu Bonjour, c'est Rémi, 18h et on est samedi Alors je vous ai refait la petite intro où je rallume toutes les lumières Parce que dans la dernière vidéo que j'ai fait sur cet angle là J'ai teigné tout, ça me paraissait une continuité T'as pas besoin d'introduction dans une vidéo Aussi simple que ça Pourquoi vous ne devriez pas acheter ce support MagSafe Qui est le Belkin Car 20 Mount Pro Je crois que je l'ai bien prononcé Et bien du coup, réponse tout de suite Musique de générique Ce support, le Belkin Car 20 Mount Pro Là, tout est dans l'ordre C'est un support que j'ai acheté il y a un an et demi Quand je suis passé à l'iPhone 12 Donc les premiers iPhones avec le support MagSafe Si je dis pas de conneries Je crois que c'est arrivé à l'iPhone 12 C'est un support qui est toujours en vente actuellement Sur l'Apple Store à 39,95€ Belkin est une marque en fait qui est en partenariat avec Apple C'est pas une sous-marque d'Apple C'est une marque à part entière en partenariat avec Apple Lorsque j'ai reçu ce support J'en avais fait une petite vidéo de déballage Disponible ici, juste à droite Tout en haut sur le i de l'information Vidéo qui est toujours sur la chaîne d'ailleurs Du déballage de ce support Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez le recevoir Vous recevrez la même chose à peu près Que ce que j'ai eu moi à l'époque Premier point qui fait que vous ne devriez pas acheter ce support A ce prix là, aujourd'hui, en 2022 C'est un support qui n'intègre pas de recharge chi De recharge sans fil A 39,95€ On a bien les aimants pour le support MagSafe Apple Mais on n'a pas de recharge sans fil A l'heure où il existe des alternatives moins chères Et qui proposent en même temps la recharge sans fil Comprenez les aimants que je vous conseille de pas l'acheter du coup là ce support C'est bizarre mais je vous le cale tout de suite J'avais fait pas longtemps après l'achat une vidéo retour sur le support Là aussi je vous la mets en fiche tout en haut Sur le petit i-information Vidéo qui est toujours disponible sur la chaîne J'avais été assez élogieux d'ailleurs je crois à l'époque si je me rappelle bien Mais aujourd'hui je vous fais une vidéo pour dire tout le contraire Parce que j'ai du retour d'expérience Ça fait un an et demi que je m'en sers Alors dans un sens C'est quand même bien de pas avoir la recharge sans fil Directement intégrée au support Pourquoi ? Je roule beaucoup Et à chaque fois mon réflexe maintenant C'est de venir jeter l'iPhone sur ce support De l'aimanter et il bouge plus pendant tout le trajet Je le fais tout le temps Donc en fait si à chaque fois le téléphone se mettait en charge A chaque fois que je mettais le téléphone sur le support Bah comprenez que la batterie elle prendrait un sale coup quand même Dans ce sens là c'est bien qu'il n'y ait pas la recharge sans fil Ça permet de laisser le choix Si on veut pas recharger le téléphone On le met sur le support et voilà Si en même temps de l'avoir sur le support On veut recharger le téléphone On amène un câble lightning au cul de l'iPhone Et brancher à l'allume cigare Et ça recharge Je vous montre là la vidéo en compensation de ce manque de recharge par le MagSafe Vous avez en fait derrière sur la fixation ici qui vient au niveau de votre bus d'aération Ici là tout autour vous voyez une goulotte ici Qui est prévue en fait par Belkin Pour venir passer votre câble lightning ou votre câble USB en tout cas De votre téléphone vers la prise d'allume cigare En tout cas ça passe en fait ça vous ferait Je vous la fais là en face ça vous ferait donc une installation Vous avez le téléphone dessus Le câble branché en dessous Le câble qui redescend Et qui part alors soit d'un côté ou de l'autre Vers cette goulotte derrière Qui passe tout autour Et qui redescend au plus proche de votre planche de bord Vers votre allume cigare qui est plus bas Voilà alors vous avez pas vu mais Donc ça passe par exemple ici et comme ça Et après ça redescend par exemple Je sais pas comment ils veulent qu'on passe un câble là dessus Parce que toute cette partie là en caoutchouc Qui vient se mettre sur la grille d'aération Elle est hyper rigide Au moins ça tient bien le support bouge pas Mais bah du coup ici même là au niveau de la goulotte C'est quand même pas mal rigide J'ai essayé de passer mon câble personnel J'ai arrêté Je me suis dit que j'allais le couper en deux Donc non j'ai arrêté Autre point négatif de ce support Ça se passe à l'arrière Alors il y a quelque chose là Ça c'est pas d'origine Ça je vous le dis Et normalement il y en avait un autre de l'autre côté Je vous explique ce que c'est Il est là parce qu'il s'est décollé Le karma a pas voulu que je fasse la vidéo aujourd'hui Donc j'ai fait que de la merde avant le début de la vidéo Alors ça là ces petits pads noirs comme ça C'est un bricolage à ma sauce C'est du tapis de souris En fait si vous regardez bien D'origine sur le support à 39,95€ Je vous le rappelle Sans recharge MagSafe 39,95€ Il n'y a pas d'origine De petites mousses De caoutchouc De quelque chose ici qui passe Ou juste dans les coins Des petits pads en caoutchouc Quelque chose pour venir amortir un peu La posée en fait Du support Parce que bien souvent Cet endroit là il y a quoi ? Bah il y a votre planche de bord Derrière De tableau de bord De voiture Donc c'est pas d'origine Et moi j'ai décidé d'ajouter ça C'est un petit bricolage Collé à la super glue Mais il y en a un qui s'est décollé Oh Un dinite Donc c'est du tapis de souris C'est un peu épais Certes Mais ça amortit Au moins C'est tout ce que j'ai trouvé dans l'immédiat Quand j'étais chez moi Donc j'en avais mis un là Et un là initialement Mais il s'est décollé Le karma Encore une fois 39,95€ Pourquoi ? Il n'y a pas Ici On l'attendrait tout simplement C'est logique Voilà un petit caoutchouc Quelque chose qui passe là en bas 39,95€ Pas de recharge MagSafe Et pas de protection Ici simplement Pour éviter d'abîmer sa planche de bord La surface qui est en contact avec le téléphone Ici devant Avec l'aimant MagSafe J'ai pas confiance du tout Achetez-le le support Mais par pitié Mettez un iPhone avec une coque dessus En réalité Quand on y va un petit peu avec les ongles Et qu'on tape dessus C'est pas un plastique brut et méchant C'est pas comme le Macbook là qui est à côté Le vieux Macbook Unibody en plastique C'est pas un plastique bête et méchant ultra dur On sent qu'il y a quand même une légère couche C'est un caoutchouc blanc en fait Quelque chose un plastique blanc Un petit peu amorti quand même Mais franchement pas assez Et moi j'ai quand même peur de mettre un iPhone sans coque Sur ce support Alors encore Disons on limite la casse Parce que j'ai l'iPhone 13 Pro en bleu alpin L'iPhone 13 Pro qui a un dos en vert mat Donc à la rigueur tout ce qui est trace de doigts Rayures Ça se voit pas trop Ou pas tout de suite en tout cas Mais toi qui auras acheté l'iPhone 13 L'iPhone 12 ou l'iPhone 14 Classique Sans le Pro à côté Qui a un dos en vert brillant Magnifique Qui prend les premières traces de doigts qui arrivent Et les premières rayures qui peuvent se présenter Malgré le bullshit de Ceramic Shield Qu'il y a sur ces putains d'iPhone à la con S'il te plaît mets une coque Si tu dois mettre le téléphone sur ce support Mets une coque entre le téléphone Et la surface Parce que Il va t'arriver des bricoles Vous l'avez compris Le but de dire tout ça c'est J'ai pas confiance en la surface ici Je vous conseille d'utiliser un téléphone avec une coque Si vous le mettez sur ce support On aurait pu attendre à ce prix là Plutôt une surface en tissu Je sais pas comment on l'exprimait Mais un Une espèce de petite Ouais Un petit tissu Une petite mousse Quelque chose un peu plus Amorti On va dire Toujours pareil Question d'amorti là sur ce putain de support Il y aurait eu en fait un problème technique à mon avis Avec les aimants du MagSafe Qui auraient pu été assez puissant Pour pouvoir tenir correctement le téléphone Mais bon 39,95€ Y'a pas de recharge MagSafe Y'a pas de caoutchouc derrière La surface devant Elle me fait pas confiance Tu vois Donc y'a un problème La rotule ici qui est derrière Elle est quand même pas mal rigide Ça bouge pas une fois que c'est en place Donc ça va bien marcher sur des planches de bord Plates Totalement plates Qui nécessitent pas forcément d'avoir en fait Le support tourné vers vous Pour voir quelque chose sur le téléphone Parce que ben C'est plat et foncièrement Votre planche de bord Elle même est déjà orientée vers vous Dans votre voiture Mais si comme moi Vous avez une voiture De la fin des années 2000 Début 2010 Bah Mégane en l'occurrence Qui n'a pas de planche de bord Orientée vers le conducteur Comme l'ont les BMW Les Synth BMW 530D E39 Les autres d'ailleurs Y'a d'autres voitures qui proposent ça Mais qui ont juste une planche de bord Dans l'alignement complet de la voiture Bombée En plus de ça dans tous les sens du terme Si bien verticalement Que horizontalement Et bien vous avez Même si vous avez tendance A tourner du coup Le support vers vous Pour quand même avoir Une meilleure visibilité Avec les vibrations Le support va quand même Avoir tendance à se retourner Un petit peu Vers entre guillemets Le passager On va dire Vous y verrez toujours clair Mais il va avoir tendance A vouloir se remettre Plus en position plate En tournant vers le passager Est-ce que c'est la rotule qui bouge Ou est-ce que c'est Le Ici la fixation en caoutchouc Derrière qui tourne comme ça Tout seul Je sais pas J'ai pas pu déterminer Mais encore une fois 39,95€ Why ? Tu vois c'est En finalité A 39,95€ N'achetez pas ce support Belkin Vous trouverez des alternatives D'une qualité équivalente Pour moins cher J'ai trouvé un exemple De la marque Hauteurbox 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 Je sais pas comment on prononce C'est un exemple Que j'ai trouvé sur Amazon Qui vaut 29,99€ Prix conseillé Et c'est un support aimanté MagSafe Qui propose la recharge Sans fil en même temps Il est certes Moins gros Que ce support là Donc on pourrait dire Il va moins réussir A garder le téléphone en place Mais ça vaut moins cher Et on a du supplément Alors franchement Allez-y Achetez plutôt ce support là Le Hauteurbox Que je viens de vous conseiller Que vous trouverez très facilement Sur Amazon Je vous mets pas le lien En description Parce que j'ai pas le lien Traqué Et en plus de ça Si je mets le lien Et que dans 2 ans La vidéo ici Toujours disponible sur la chaîne Et que le lien n'existe plus Bah ça fera un lien En moins à gérer Et à devoir supprimer Et donc voilà Pour moins cher Très facilement Vous pourrez trouver Des supports comme ça Avec la recharge sans fil Rien que ça Et juste un peu mieux fait Tout simplement Que ce support Belkin Car 20 Mount Pro A 39,95€ Sans recharge sans fil Sans petit caoutchouc Pour protéger en bas Au niveau de la planche de bord Et qui a une surface En fait Qui moi me fait Pas du tout M'attire pas En fait Ici Et en plus Avec l'utilisation La surface Elle s'est salie En plus elle est blanche Donc ça voit C'est assez sali Faudrait que j'y donne Un coup de nettoyage Forcément Mais enfin voilà C'est pas A ce prix là C'est pas un produit Qui est de divers Bonnes qualités Voilà Cette vidéo a été Un petit peu longue Si elle t'a plu N'hésite pas A y laisser un petit pouce bleu Juste en dessous Ça fait plaisir Et ça aide au référencement Pour la chaîne Abonne-toi à la chaîne YouTube Également Je le rappelle que maintenant Je suis un pauvre abruti De le rappeler à la fin de la vidéo Mais abonne-toi à la chaîne En activant la cloche Les notifications juste à côté Il y a les réseaux sociaux De la chaîne également Facebook, Instagram Et Twitter Juste ici Et en bas dans la description A de ces remis officiels Sur tous On se retrouve dans une prochaine vidéo En théorie la semaine prochaine Si tout va bien C'était Rémi Ciao 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 Sous-titrage ST' 501